Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va plonger dans l'univers des Miss. Et oui, cette fin d'année vont arriver les concours que vous connaissez comme Miss France et l'année prochaine Miss Monde, un univers qui fait toujours rêver mais dont les dessous ne sont pas toujours très connus du grand public. Pour en parler ce soir, nous recevons Georges Nandan. Bonsoir. Bonsoir, Auré, et bonsoir aux éducateurs de TV. Vous êtes, on le rappelle, le directeur du comité Miss Guadeloupe International. Un des comités, on va dire, parce que c'est vrai, c'est la première question. Il faut rappeler qu'il n'y a pas un seul comité de Miss qui oeuvre en Guadeloupe et même en France. Il y en a plusieurs. Absolument, il y a plusieurs comités, notamment pour notre petit Guadeloupe, pour ce qui nous concerne. L'international, c'est le comité de mon organisation qui fait Miss et Mister aussi, parce que je fais Mister Monde aussi. Et, comment dirais-je, Miss International Guadeloupe est là pour refaire la vitrine de la Guadeloupe à l'international. Alors, justement, l'actualité porte un nom, celui de Judith Lachois-Brumand. Ce sera une de nos représentantes, en tout cas, officiellement, notre représentante guadeloupéenne au futur concours de Miss Monde. Alors, ce sera le 71e concours de Miss Monde, qui se déroulera au Royaume-Uni, donc à Londres, Royal Albert Hall de Londres. Et nous avons Judith Lachois-Brumand, cette ravissante jeune femme, originaire de Saint-Anne, et qui défendra les couleurs de notre cher Ouadou. Voilà, c'est ça. Alors, justement, comment expliquer, parce qu'on a annoncé également, peut-être, la candidature de Clémence Boutineau à ce concours de Miss Monde. En fait, ça s'explique tout simplement parce qu'il y a plusieurs comités qui sont reconnus par l'organisation Miss Monde. Mais ce n'est pas la première fois. En 2018, il y a eu aussi Miss Monde, Ophélie Miss Monde, qui représentait la France, et nous représentions avec Anaïs Lacal-Monti la Guadeloupe. Donc, le hasard a fait que, pour l'instant, on ne sait pas si c'était l'officiellement, d'après ce que je sais, mais Miss Monde même n'a pas encore tranché, parce qu'elle est, je comprends, proposée par le comité qui dirige cette organisation pour la France. Mais en ce qui me concerne, ma candidature, elle est bien validée. Je dis que ce sera la candidature de la Guadeloupe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Guadeloupe faire représenter la culture Guadeloupe et diversifier ce que nous sommes en Guadeloupe, parce qu'il y a la communauté africaine, la communauté indienne, la communauté libanais, etc. Nous, nous avons l'opportunité cette année d'avoir Judith Bouimant-Lachoua, qui va promotionner la culture indienne, la culture amérindienne, la culture carabienne, parce qu'elle est d'origine, comment dire, c'est une métisse, elle aura l'opportunité de défendre les deux cultures. Ce qui fait la richesse et la diversité de notre organisation. Et tout au moins, son rôle, c'est de présenter le vent de la Guadeloupe, faire du marketing international. Car la Guadeloupe, dans ce monde que nous vivons, a besoin de son côté international pour pouvoir exister. Ça va donner une grande visibilité à la Guadeloupe, parce que c'est un concours, quand même, qui est international. Moi, en Mondiovision, il n'y a pas qu'une seule chaîne de la place en France qui diffuse, et c'est le monde entier qui voit la Guadeloupe et Dieu se le sait. Justement, on a eu des résultats, justement, dans ce concours de la Miss Lose. On fait plusieurs concours internationaux dans le monde, et notamment dans la Caraïbe aussi. Mais ce n'est pas la première fois. J'ai eu une moulienne à la personne de Brigitte Gonadkan, qui avait crevé les écrans de télévision, car elle avait battu la France. Et c'était aussi l'honneur pour nous qu'elle a terminé le 17e sur 115 ou 117 pays participants. Et c'était en Chine, en Mongolie, la Chine, une partie de la Chine. Malgré tous ces résultats, depuis des années, on a le sentiment que vos Miss, celles du comité Miss Guadeloupe international, ont du mal à être soutenues par les partenaires publics et privés de Guadeloupe. Écoutez, mon cher Warren, c'est qu'ici, en Guadeloupe, ils n'ont pas compris. Et moi, je félicite en 2002, quand j'ai commencé cette organisation, le conseiller régional de l'époque, Georges Berta, que je salue, des Abîmes, qui avait défendu ce dossier. Alors qu'on avait une opposition avec Mademoiselle Coman, qui était Miss France en titre, et la Miss Guadeloupe, qui était aussi là. Et la présidente de la région de l'époque avait vu, elle avait une vision à travers ce projet proposé par Georges Berta, avait su reconnaître quand même le côté international de la Guadeloupe. C'est comme si on dit, nul n'est pas fait dans son pays. Et ça a commencé par comme ça. Elle avait été quand même l'une des... à cette époque-là, qui avait compris l'intérêt de la Guadeloupe de passer à l'international. Alors, quand on voit aujourd'hui, par exemple, en prenant l'édition de la Route du Rhum, qu'on soutient plusieurs skippers, pour vous, ce serait normal de soutenir plusieurs candidates guadeloupéennes au concours de Miss Monde ? Parce que la Guadeloupe n'appartient pas à un clan de personnes. La Guadeloupe appartient à plusieurs... D'autant qu'il faut vraiment préciser que votre candidate, en la personne, là encore, de Judith Lachois-Brumand, est validée par le comité Miss Monde. Elle sera au concours. Absolument, comme tous les autres Miss depuis 22 ans. Donc, et la fois dernière, on avait un excellent candidat aussi, à la personne de Président-Lachois-Brumand, la Cité. Et dans d'autres, ce concours, il y a eu Érika Ali, qui a été quand même dans deux épreuves qualificatives de Petitbourg. Il y a eu Arlen Tarsit, qui a eu quand même une robe primée par David Prévost, qui a été vendue à Dubaï. Sa robe, un créateur guadeloupéen, qui a été quand même reconnu à travers son travail. Il y a eu chaque année, quand même, depuis 22 ans. Et consécutivement, la Guadeloupe occupe quand même un champ de vision à l'international. C'est un monde dans lequel vous êtes depuis de nombreuses années, Georges Nondant. Absolument. Est-ce que vous avez le sentiment que ce monde des Miss est à un tournant ? Est-il en train de changer quand on voit les nouvelles règles, entre guillemets, notamment sur les nouveaux types de candidatures acceptées ? Écoutez, mon cher Warren, c'est vrai, c'est surprenant. Moi, j'ai toujours su que la conception d'une Miss, c'est une femme. Et ne pas transgresser, c'est aller à l'encontre de la nature. Et il y a aussi Mister Monde que je fais aussi. Et je voulais dire que la Guadeloupe a été quand même bien représentée avec Emmanuel Benga en 2010. Il a été comme un semi-finaliste à Séoul, en Corée du Sud. Il y a eu aussi Frit Van Taddeau, quand même, qui a représenté en Chine, etc. Je parle de candidats qui ont marqué, mais il y a eu plusieurs candidats dans les autres concours, comme Mérita Mélina, comme Vanessa Delphine, etc. Oui, les résultats, ils sont là. Mais justement, ce monde qui évolue autour des Miss, alors pour les téléspectateurs, vous avez vu que sur cette élection Miss France a à venir, parmi les candidats aux qualifications à Miss Paris, il y avait une candidate transgenre. Absolument. Vous n'êtes pas favorable à ce type de candidature. Écoutez, sincèrement, moi, je préfère rester dans la conception d'une femme et d'une femme. Un homme est un homme, je le dis. Cependant, si l'opportunité se propose, le règlement accepte, écoutez, on peut voir, on peut analyser les choses, parce que le monde a changé. Mais en ce qui me concerne personnellement, à Miss International Guadeloupe, je suis plutôt pour envoyer une femme, une fille et un garçon à Miss International. Parce que, pour l'instant, il y a trop de bouleversements qui changent dans ces concours. Alors, chacun fait ce qu'il veut, chacun est maître à bord, au commandant de bord, sur son propre... Vous qui êtes justement reconnu et affilié par le comité Miss Monde, est-ce que Miss Monde envisage demain ce type de candidature ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le règlement est ferme. Vous savez, c'est apporté aux Britanniques, Miss Monde. C'est une institution britannique-anglaise, conservateur, comme on dit. Donc, ils sont attachés aux valeurs qu'une fille est une fille et un domaine d'un homme. Cependant, comment vous dire, on ne peut pas empêcher aussi le pays de l'oncle Sam, parce que c'est où ça a commencé Miss Universe, qui est leur concurrent de Miss Monde, d'ouvrir son concours à un autre règlement, c'est son droit. Il y a aussi, puisqu'il existe déjà, Miss Transgenre International, et en mettant ce règlement, c'est une affaire de business. Il faut comprendre ça. Et pour vous, c'est ce qui se joue en France également aujourd'hui, avec la nouvelle direction du comité Miss France, qui accepte ces nouvelles candidatures ? Écoutez, ça appartient à eux, leur règlement, leur concours, c'est leur concours. Mais s'ils ont considéré que ça fait monter l'audience, notamment les SMS, le voting, etc. C'est la partie business, en fait. La partie business, ce que nous n'avons pas en Guadeloupe, malheureusement. Parce que déjà ici, en Guadeloupe, comment il faut se battre pour pouvoir médiatiser cette élection et médiatiser ces candidats ? C'est pas facile. Parce que nous avons ici, toujours eu, malgré l'évolution du temps, un certain barrage au niveau des médias. Je ne vais pas citer, enfin, voilà, les états-d'âmes. Mais ça a toujours été difficile de pouvoir faire accepter qu'on est plus haut que notre comité qui était là. Malgré les résultats. Malgré les résultats. Justement. Malgré les résultats. Mais aujourd'hui, mon cher Mouret, le monde a changé. Il y a les réseaux sociaux, etc. On voit quand même la percée de ces filles, de ces candidats et candidates. Donc, incontournablement, la marque de Guadeloupe, l'île de la Guadeloupe que nous sommes, à l'inverse de la Martinique, qui est terrible, que je regrette l'absence de la Martinique, qui nous représente d'auble et d'auble et d'avant, les Antilles françaises. Comment faire pour nous, Guadeloupéens, qui décidons, qu'on nous caddie en créole, acheter Cozla pour Judith Brumant-Lachoy ? Alors, le concours, on le rappelle, ce sera en mars. En mars prochain, à Londres, vraisemblablement. Et comme je dis, c'est les Guadeloupéens pour pouvoir prendre leur responsabilité, de voir que c'est la Guadeloupe qui est là. Nous avons une Guadeloupéenne authentique jeune fille guadeloupéenne et de voter, parce qu'il y a une question de vote. Il faut voter. Bien entendu, il y a plusieurs... Oui, par Internet, par SNS. Alors, vous vous enlouez certainement, mon cher Orane, que les votes vont être difficiles, parce qu'il y a deux personnes ressortissantes de... Mais on peut voter pour l'île. Non, on peut voter pour l'île, effectivement. Mais l'enthousiasme et l'engouement qu'il y a, que nous avons quand même... Notre but, c'est de pouvoir faire exister la Guadeloupe. Et que l'on veuille ou pas, la Guadeloupe, elle est là, elle est présente. Et c'est les Antilles francophones, parce qu'avoir une France-Carlobienne dans ce concours, c'est un grand plus. Pour expliquer aux téléspectateurs, on aura l'occasion de recevoir ici, sur ce plateau, Judith Brumand-Lachoy, avant ce concours de Miss Monde en mars 2023 à Londres. On aura l'occasion de l'entendre sur les médias guadeloupéens. Mais pour la présenter, est-ce qu'il y a déjà des pages Facebook, des pages existantes ? De toute façon, on est en train de mettre en place officiellement tout cela. Et on va prendre le relais. C'est incessamment, parce que Miss Monde est sorti un peu d'un... Après RTOECO, la dernière fois, je l'ai expliqué, ils sont en train de restructurer, entre autres, l'organisation, pour pouvoir donner un show vraiment formidable à mars prochain, pour le 71e concours de Miss Monde. Parce que nous savons très bien, dans l'histoire de Miss Monde, après RTOECO, en décembre dernier, le show a été malheureusement arrêté un jour à cause du Covid sanitaire. Et c'est vrai que ça a été un gros coup pour l'organisation. Écoutez, quand je vois Miss Israël, après 70 ans quand même, arrêter, subitement, alors qu'Israël a organisé Miss Univera l'année dernière, il y a de quoi s'interpeller. Maintenant, le monde de la beauté et tout, tout ce système prend plein fouet de la crise économique. Il y a d'autres peut-être qui sont dans une certaine abondance, qui peuvent faire, etc. Mais c'est très difficile pour tout l'ensemble du monde entier, à ce moment, dans ce genre de conception. Parce que je suis en relation avec plusieurs homologues dans le monde entier qui font le même travail que moi. Ils me disent que c'est très difficile et donc il faut s'accrocher. Mais la Guadeloupe est derrière moi, derrière M. Nandan, car nous sommes là depuis bientôt 22 ans. Et nous pensons y rester au plus longtemps que possible. Merci, Georges Nandan, d'avoir présenté en tout cas déjà la candidature de Judith Brumant-Lachois, qui sera notre Guadeloupéenne à ce concours de Miss Monde en mars 2023 à Londres. Et on aura l'occasion, bien évidemment, de reparler sur cette antenne. Alors, avant de quitter l'antenne, mon cher Horen, je voudrais dire un coucou à M. Romanos, qui est notre partenaire. Parce qu'il faut savoir, là, on correspond par contre du combattant. Trouver un stylus guadeloupéen pour travailler, mais il ne se fait pas. M. Romanos est avec moi depuis de longues dates. Et c'est grâce à lui qu'il donne le trousseau de la Miss Internationale. Et les autres messes qui parlent, parce que ce n'est pas un seul concours qu'on fait. Donc, je voudrais le remercier, mon cher Willy. Et puis, c'est la créativité guadeloupéenne qui est mise à l'heure. Voilà, tout à fait. Et nos beaux amis et supporters, mon club de fans, habituellement. Très bien. Merci à vous, Georges Nandan. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. On se donne rendez-vous, bien évidemment, pour un autre numéro de questions sans détour dans la semaine. Mais d'ici là, excellente soirée avec nos programmes.